L'année 2022 se termine par le fait d'hiver le plus meurtrier de l'année. 16 décembre, chemin des barques à Vaux-en-Velin. 10 personnes périssent dans l'incendie d'un immeuble qui s'est déclaré en pleine nuit. Parmi les victimes, on retrouve 4 enfants du même famille. Le 22 août, c'est dans un accident de trottinette. Kiris et Warren, 15 et 17 ans, perdent la vie qu'est du Maréchal Joffre à Lyon alors qu'ils étaient suivis par une ambulance en intervention. Le chauffeur était connu pour avoir commis 28 infractions routières. Autre fait d'hiver marquant ce drame qui survient en juin dans une crèche du 3e arrondissement de Lyon. Une fillette de 11 mois décède empoisonnée par une employée. L'année 2022, marquée également par un règlement de compte sur fonds de trafic de drogue, avenue Sakharov à la Duchère le 15 juin, deux jeunes de 20 et 16 ans décèdent dans une fusillade. Quelques semaines plus tôt, le 11 mai, les proches de Laetitia, 12 ans, se rassemblent pour lui rendre hommage. L'adolescente a été retrouvée morte dans l'appartement de son voisin de Palier, âgé de 74 ans. En février, route de Jeunas à Lyon, un immeuble s'effondre, image impressionnante. Le sinistre ne fait pas de victime. Cette rétrospective s'achève avec une bonne nouvelle. Alors qu'elle est portée disparue depuis le 10 octobre, Lilou, 13 ans, est retrouvée. Sa maman Gaëlle l'annonce le 24 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada